Ah, ça c'est chouette. Salut ! Ça faisait longtemps, hein ? Bon, il y a quelques jours, mon frère Antoine est passé au studio avec sa guitare et on l'a branchée dans la valise Eurorack. L'idée étant de voir qu'est-ce qu'une telle valise vaut comme multi-effet pour guitare. Alors, on a testé toute une série de modules individuellement, en traitant chacun de ces modules un petit peu comme une pédale pour guitare, et puis on a réalisé un petit patch. Alors, j'ai divisé cette vidéo en deux épisodes. Dans ce premier épisode, on va tester mes quatre distorsions préférées, qui sont la Newtone de Plancton, la 308 de Synthrotech, le TG4 de Future Sun System et le Strakhal Brûlu de... Et puis, juste pour le plaisir d'encore afficher les trucs à l'écran, après, on fera un patch autour du Phonytronix PS3100 Triple Vactrol Résonator, et puis dans l'épisode suivant, on essaiera l'organe machine de Haddock, le Fusion Chorus d'Erica, qui est aussi un tout petit peu une disto sur les bords puisqu'il a une grosse lampe, et l'Erica Plasma Drive. Voilà. Sans plus causer, je vous fais écouter ce que ça donne. A tout de suite. Ça, c'est la TG4 de Future Sun System, et c'est une disto à transistor normal. Ok. Alors, juste une petite remarque pour ceux qui écoutent dans des conditions, disons, respectables. Vous avez peut-être remarqué que le son de la guitare est large au niveau stéréophonique. Je sortais de la valise aurorac en mono, et tout ce qu'on a enregistré, c'est en mono. La largeur que vous percevez, c'est juste une astuce de mixage pour cette vidéo. Je mets la voix en mono bien au centre, et j'élargis le son qui sort de la valise pour un peu mieux séparer la voix du son de la guitare et la rendre plus intelligible. D'autant plus que vous vous rendez compte que la prise de son de nos voix est assez approximative. Mais trêve de bavardage. Continuons. Ma préférée, dont j'ai toujours pressenti qu'elle donnerait bien sur une guitare, c'est la 308. Et je pense qu'elle est plus blues. Est-ce que ce serait pas sympa d'avoir un réglage dry-wet là, ou bien, qu'est-ce que tu en penses ? Non, moi j'essaierais, je pense, ouais. On va utiliser la matrice là, pour mettre la disto en parallèle. Ça, c'est l'effet de feedback. Parce que ça rentre ici, ça ressort par là, ça retourne dans la disto, voilà, c'est fini. J'explique un peu pour mes followers ça. Ceci, c'est le niveau de la guitare direct. Ça, c'est son niveau d'entrée dans la disto, on ne touchera pas. Et ça, c'est le niveau de la disto. Et donc, on peut ajuster le niveau direct et la disto. Et tout le reste de la batterie, on s'en fout. C'est sympa ça. Super, et alors, hop, on va rentrer ici, là, il y a un bouton tone, tu peux jouer. À mon avis, le bouton tone, il est vraiment très léger. On va couper le son direct déjà, pour n'entendre plus que la disto, pour voir si on entend quelque chose. Vas-y. Ici, on a un filtre qui coupe les aigus. Et ici, on a un bouton drive, mais il est déjà à fond. Et je n'ai pas envie d'en avoir moins, de toute façon. Je m'attendais à ce qu'elle déchire sur une guitare, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Je ne sais pas si c'est une pédale pour guitare qui a été adaptée en Eurorack, mais elle me donne... Enfin, même quand je l'entendais sur des sons synthétiques, elle m'a toujours fait cette impression. C'est des trucs disto pour guitare, à la base. Et elle sonne super bien. La Newton, boum, celle avec son affichage plus récent, là. Ah oui, tu me racontais que ça venait d'où encore, c'est... Donc, ces deux petits trucs, là, c'est des segments d'afficheurs alphanumériques, de caisses enregistreuses ou de flippers des années 80. Les synthés Roland des années 80 avaient aussi ce genre d'affichage. Ou alors aussi l'oborem Expander, qui est un synthé qui est littéralement fait avec des pièces de flippers. Si tu as déjà vu, il ressemble à un cockpit de tram, un tout de pilotage de tram comme ça, mais pas du tout un synthé. Je ne suis pas sûr. Ah, il faut que je te... Attends, attaque. Regarde ce truc. Bah, j'ai quoi ? Je vais le brancher pour qu'on puisse voir les affichages. Alors, je ne vais pas faire une démo du son parce que ce serait vraiment une autre vidéo, mais il a vraiment ce son scintillant, grésillant, des vieux flippers. Et tu vas voir les afficheurs. Alors, d'abord, pour la caméra. Tu voyais, là ? Ouais, ça clignote, évidemment. Donc, ça, je crois que c'est ça, un affichage plus récent. Et si ce n'est pas ça, c'est en tout cas, même genre, même époque. Trop marrant. Je vais le ranger quelque part, parce que c'est ma gueule. Et donc, je pense que ça, ce sont des cellules d'affichage plus récent dans lesquelles ils font passer le son. Et ça fait une disto. Donc, là, je la mets en 100% disto. Et ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ce que j'aime bien dans celle-ci, c'est qu'elle est plus claire que la précédente. Plus moderne. Moins dense, du coup. Mais, tu vois, j'ai pu l'utiliser en 100%. Je n'ai pas dû mélanger du signal sec. On peut mettre 100% de disto et ça reste tout à fait intelligible. Est-ce qu'on a fait le tour ? Non ! Voilà, le stracal brûlu. Ça, c'est une disto qui doit son succès. Tu vois, tout à l'heure, quand j'ai branché celle-ci, avec la matrice de mixage, j'avais créé une boucle de feedback sans faire exprès et s'en siffler. Là, ils ont un bouton feedback interne qui fait des sifflements de malade. Après, ça reste une bête disto. Voilà, on va essayer. C'est vraiment la disto guitare de base, en fait. C'est vraiment le son disto le plus simple, mais il met de bonne qualité. Et franchement, je ne l'ai jamais trouvé aussi bien sur des sons synthétiques. Donc, c'est une super disto pour guitare. Voilà. Et alors, le feedback, le fameux feedback du stracal brûlu. Essaye de jouer pour voir ce que ça donne. Arrête, arrête tout, arrête tout, arrête tout, arrête tout. Ce n'est pas complètement sans intérêt. Non, non, non. Je ne l'ai jamais trouvé intéressante en synthèse. Quand il n'y a plus de notes, et du coup, il y a le feedback qui revient en avant-plan, il n'y a plus que ça et c'est chiant. Mais on a ici un enveloppe follower sur l'entrée guitare. Et il n'est pas très bon, cet enveloppe follower, mais il est là quand même. Et donc, on pourrait essayer de s'en servir pour fermer complètement le son une fois que tu arrêtes de jouer en mettant un VCA après la disto contrôlé par l'enveloppe follower. Et ça, d'habitude, je fais un effet super spécial. Abracadabra ! Voilà. Et donc, c'est l'aperture que j'utilise qui est un LPG, c'est-à-dire que c'est un VCA et un filtre passe-bas en même temps. En plus, il y a une petite disto dans l'aperture, un overdrive à l'entrée, puisqu'il est là, autant bourrer dedans. Est-ce que toi, ça te va ou est-ce que ça coupe trop vite ? Non, là, ça me va pour le moment. Ça veut dire que dès que tu coupes ta note, il y a l'aperture qui coupe les aigus et le volume, les deux en même temps, sur le son qui revient de la disto. Et pour le moment, on n'écoute que la disto, puisque le son direct est coupé. Moi, je vais enlever et remettre du feedback pour qu'on entende la différence de timbre. et je vais en réintroduire progressivement. C'est le temps que l'enveloppe follower coupe. On entend un peu du feedback passer. Mais il y a un réglage modéré où on arrive à altérer le timbre de la guitare, mais sans avoir ce sifflement à la fin. Vas-y un peu. Alors un truc que j'ai jamais fait, c'est de mettre un LFO là-dessus. Et en fait, il y a une entrée CV ici et je ne sais pas du tout si c'est le feedback qu'elle contrôle, mais on va savoir ça tout de suite. Comment un LFO ? Un LFO, c'est un low frequency oscillateur. Donc en gros, c'est comme un oscillateur, mais qui aussi a des fréquences sub et donc ça te fait une modulation cyclique. Et ça, c'est une enveloppe, mais comme on peut la boucler, ça revient à faire un LFO à un ou deux détails près. Voilà. On voit ici dans la petite diode le LFO et l'FoT. Voilà, ça, c'est pas mal comme vitesse. Et on va voir maintenant si ce qui fait dans le tracade brûlu, c'est ce que je faisais à la main sur le bouton feedback. Ah oui, on entend le LFO. Vas-y. Donc en jouant sur la quantité de feedback, le LFO crée cet effet qui est un peu comme quoi ? Un phaser, un pitch shifter. Le genre d'effet qu'on mettrait sur une guitare, mais nouveau quoi. C'est toi le prof, hein ? Moi, je ne fais que apprendre des nouveaux mots aujourd'hui. On va l'accélérer un peu pour qu'il soit plus remarquable. Ce LFO. Voilà pour les distos. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ma préférée, c'est sans doute la new tone de Plancton. C'est celle qui a le son le plus plein, le plus noble peut-être, en tout cas le plus organique. C'est intéressant parce que justement, de ces quatre-là, c'est la seule qui n'est pas à transistor. Et du coup, ça devrait nous rendre encore plus curieux de voir comment les distos pas à transistor qu'on verra dans l'épisode suivant sonneront. Les distos que j'ai préférées sur la guitare ne sont pas les mêmes que celles que je préfère sur des sons synthétiques dans un patch Eurorak traditionnel. Il y en a une que vous avez déjà beaucoup entendue dans mes vidéos, qui est la TG4, parce que c'est vraiment celle que je préfère le plus souvent sur des sons synthétiques. Eh bien, ici, sur une guitare, j'ai trouvé que oui, bien sûr, elle sonnait bien, mais je ne me lèverais pas la nuit pour elle. Tandis que l'Astra Calbrulu, dont je n'ai jamais réussi à faire quelque chose d'intéressant dans mes patchs, et maintenant je me dis qu'il faudrait que j'insiste un petit peu plus. En tout cas, sur la guitare, vous avez entendu comme c'était intéressant avec ce feedback-là. Il devrait en faire une pédale si ce n'est pas déjà fait. Je suppose qu'il y en a qui ont un petit peu bavé sur le plasma drive qu'on voit là dans la valise et qu'on n'a pas essayé, mais on l'essayera dans l'épisode suivant, parce que maintenant, on va réaliser un petit patch dont Antoine pourra contrôler l'effet à l'aide d'une pédale de pied. On y va. C'est un filtre résonant. On va déjà l'essayer sans contrôle externe, juste comme ça. Et donc, je serais curieux de voir ce que notre effet-là quand il est plus rapide. Au lieu d'utiliser le LFO interne, on va en utiliser un externe qui peut aller beaucoup plus vite. Merci, c'est chouette. Une panote. Ce que j'aime bien, c'est que c'est beaucoup moins agressif qu'un trémolo ou qu'un effet qui serait sur le volume, tu vois. Pédale. Voilà. Ça, c'est l'entrée pour pédale d'expression à DAC. Et ça marche aussi bien que ce qu'on peut attendre d'un bidule en Euro-Rack. Mais ça reste quand même relativement doux par rapport à ce que ferait un VCA, enfin, par rapport à un vrai trémolo, quoi. C'est peut-être un petit peu excessif. Et après, on peut un peu jouer, changer les fréquences centrales, changer l'amplitude de la variation de fréquence, ici, qui est loin d'être à fond pour le moment. Ce serait sympa d'avoir de pouvoir avoir un peu de son direct, un peu de son clair et de mettre l'effet en parallèle. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, ce qu'on peut faire encore, moi, j'aimerais bien avoir cet effet avec une disto, en plus. Donc là, j'ai fait un mélange de sons clairs, de trémolo avec le triple Vactrol Résonator et d'un mélange des deux qui passe par la disto 308. Et moi, j'aime assez bien. Dans l'ensemble, je trouve qu'il y a trop de basses, mais ça, c'est un truc qu'on réglerait au mixage. Je n'ai pas d'équaliseur en Eurorack. Mais je ne sais pas ce que tu en penses. C'est chouette. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais essayer de doser reverb, disto, trémolo, essayer de faire quelque chose d'harmonieux entre tous. C'est l'avantage de cette matrice, c'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Je ne vais pas envoyer de disto du tout dans la reverb, parce que ça va juste faire mais je vais envoyer du son clair et du trémolo dans la reverb. Ah. Non, tu vas traverser avec ça. That's not more than that. Sous-titrage ST' 501 Voilà, alors vous l'aurez remarqué, ma reverb n'est pas une reverb au format Eurorack, c'est un vieux rack 19 pouces, il n'a rien d'exceptionnel. Je ne me suis toujours pas procuré de reverb au format Eurorack, parce que chaque fois que j'ai envie d'en acheter une, il y a toujours autre chose qui me fait plus envie. Mais c'est pas mon t-shirt ça ! Enfin, en attendant, je vous invite à découvrir la suite dans le prochain et dernier épisode. Je vous y parlerai aussi de l'avenir de la chaîne et je vous donnerai des nouvelles du studio, pour ceux qui ont suivi un peu mes aventures. Je vais la poster dans quelques jours, un tout petit peu de patience. Et si elle est déjà postée, vous allez voir un lien ici et aussi en description. Voilà, je vous souhaite de faire beaucoup de bruit, mais là je dois vraiment arrêter parce que ça fait bientôt 20 minutes et là c'est beaucoup trop long. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...